Bonjour à tous alors nous sommes ici pour vous parler de l'intelligence artificielle donc voilà on a été présenté Yann en une phrase donc je suis enseignant chercheur à l'université de Rennes en utilisant l'IA à la fois pour les aspects recherche et pour l'enseignement et je m'intéresse aussi aux implications dans l'enseignement de tout ça et au Learning Plate Institute je suis Chief Information Officer responsable du numérique et on développe pas mal de produits qui utilisent l'IA pour apporter des nouvelles méthodes d'éducation alors là vous pouvez nous voir en pleine préparation de cette conférence donc voilà de quoi on va vous parler très rapidement un petit feedback sur comment ça fonctionne ensuite l'IA quel impact elle peut avoir sur les services de l'université sur l'enseignement sur la recherche on reviendra sur les enjeux et risques parce qu'on a vu que c'était quelque chose qui intéressait vraiment les membres de notre communauté et on terminera par des perspectives on vous laissera du temps pour échanger ok donc l'idée d'aujourd'hui c'était on en a un peu discuté hier c'était de voir si en deux minutes on pouvait vous raconter un tout petit peu comment ça fonctionne sous le capot les nouvelles IA type chat GPT et consorts alors évidemment on va rester assez générique mais je pense que c'est intéressant d'avoir quelques éléments quand même parce que ça permet de mieux comprendre les limitations et un petit peu ce qu'on peut aussi en faire en fait il y a plusieurs étapes dans l'utilisation donc je vous passe comment ça a été entraîné c'est d'autres questions techniques mais on pourra en discuter mais juste une fois que c'est entraîné comment on s'en sert on lui donne un texte et la première étape c'est de le découper en plein de petits morceaux en plein de petits bouts qu'on appelle des tokens et là vous voyez chaque couleur c'est un token et il y a plein de façons de le faire mais c'est toujours la première étape et ça c'est ouvert c'est Hugging Face qui vous fait ça et une fois que vous avez fait ça, tous ces petits tokens de couleurs là, vraiment le point clé des IA d'aujourd'hui c'est qu'elles sont capables de représenter chaque petit token ici comme un point dans un espace très compliqué, là je le mets en trois dimensions mais en fait c'est un espace en fonction des versions de dimension 1000, 2000, enfin bref ça dépend des différentes versions des modèles mais à chaque fois chaque petit token ici est représenté comme un concept dans un espace très compliqué et ce qui est intéressant c'est qu'en fait la construction de cet espace et comment les points sont les uns par rapport aux autres et bien c'est l'IA qui apprend comment on agence les points correctement en fonction de tous les textes qu'il a vus, de tous les exemples qu'il a pu voir et ensuite une fois qu'on a cette représentation là, on est capable de rajouter une tâche par dessus qui peut être par exemple de prédire si une phrase est positive ou négative si le client est content ou pas, ou par exemple de prédire quels sont les prochains mots, les prochains tokens les plus raisonnables si on voulait continuer la phrase qu'on a mis en entrée et évidemment c'est comme ça que fonctionne ChatGPT aujourd'hui et là c'est juste un petit mot parce que c'est vraiment une énorme une énorme innovation dans ces représentations là, dans ces projections des tokens c'est qu'en fait, et là vous avez un exemple avec deux phrases en anglais, vous voyez le chat etc, le chat en fait c'est deux phrases qui ont deux fois le mot chat et ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait se dire, chat c'est un token par exemple, c'est un point là-bas et bien du coup les deux fois où on voit chat dans la phrase, ils devraient être au même endroit et bien en fait non, et c'est vraiment ça la force de ces IA là c'est qu'elles sont capables d'encoder à la fois le mot, le token, enfin ce qu'il y a écrit dedans, les lettres si on veut mais aussi sa relation par rapport aux autres et c'est ça qu'on voit ici, il y a plein d'informations sur comment un mot regarde tous les autres dans la phrase c'est ce qu'on appelle l'attention et ça, ça a vraiment été le détonateur de toutes les IA adaptées au langage et c'est vraiment ces points clés là qui font qu'aujourd'hui on a des IA comme ChatGPT et autres qui marchent très très bien Juste un point clé que vous avez besoin de réaliser c'est que quand ChatGPT vous donne la suite de votre phrase en fait, à la fois il n'a pas de base de fait sur lequel construire sa réflexion il fait que donner statistiquement les mots, les tokens en fait qui suivent ce que vous avez déjà rentré et il ne regarde pas non plus juste votre question il regarde en fait d'un bloc tout le texte que vous avez déjà fait dans les promptes précédents ça peut expliquer pas mal de choses, de comportements que vous pouvez voir alors un exemple rapide de génération de code on l'a légèrement présenté hier mais si vous demandez aujourd'hui à ChatGPT par exemple d'écrire du code écrire une fonction javascript pour afficher des petites cartes d'étudiants à partir d'un fichier JSON si vous avez essayé ce genre de choses, ça marche très bien d'abord il est très poli, il vous répond bien sûr, je vais vous faire ça, pas de problème il vous écrit votre code de manière tout à fait efficace si vous lui demandez de le traduire dans un autre langage il est capable de le faire très facilement ça c'est une des fonctions qui marche le mieux aujourd'hui avec les IA génératives et vous lui demandez de rajouter du CSS pour afficher correctement vos données il le fait, pas de soucis donc ce premier exemple c'est pour vous dire que pour une DSI d'université déjà on peut avoir une assistance au code donc ceux qui sont dans les équipes de dev vous avez certainement entendu parler de copilot c'est un outil qui existe déjà depuis plusieurs années avant la révolution au moins médiatique amenée par ChatGPT c'est des systèmes qui permettent en fait de compléter du code très rapidement de faire des suggestions très complètes alors des fois juste d'un nom de fonction des fois carrément d'une fonction entière et tout ce qu'il y a dedans ça vous permet de commenter votre code très très rapidement d'analyser du code et d'expliquer ce qu'il fait voire de générer du contenu si vous lui donnez des exemples de contenu dans un fichier JSON par exemple il peut vous le compléter avec du contenu original donc ça déjà ça transforme la façon dont les codeurs travaillent de manière un petit peu plus complexe il faut comprendre que maintenant on est capable de traiter des données non structurées et ça ça va vraiment changer la façon dont nous on conçoit des applications parce que depuis qu'on fait du code en fait tous en fait on travaille avec des données structurées on rentre des formulaires puis dans telle ligne on met l'âge de la personne dans telle autre on met son origine géographique dans telle autre on met son niveau etc etc et on est obligé de structurer on met ça dans des bases SQL typiquement Mongo ce que vous voulez là maintenant vous avez un texte brut et bien une IA générative elle est capable de l'analyser et d'en sortir quelle que soit la façon dont c'est écrit d'en sortir les points clés et ça ça change vraiment en fait la façon dont on doit concevoir nos applications et je dis texte mais en fait texte maintenant ça veut dire vidéo puisque vidéo tout texte ça marche très bien speech to texte c'est à dire vous pouvez potentiellement parler à votre smartphone il comprend le texte que vous lui dites et il est capable d'en analyser les points clés donc il va falloir qu'on repense la façon dont on pense nos applications pour utiliser ces systèmes là l'autre point clé qu'on doit avoir à l'esprit c'est que ces IA génératives que ce soit des images, de texte ou multimodal comment on va faire pour les lier aux applications métiers qu'on a aujourd'hui donc avec des applications qui maintenant commencent à être vraiment basées entièrement sur des API c'est plus facile ça veut dire qu'on peut avoir des inputs, des traitements, des étapes etc qui sont externalisés dans le cloud des IA sur les aspects aussi éducation, enseignement, pédagogie il y a des exemples très simples et qui pourtant sont très pratiques simplement une question bête de générer un plan de cours donc par exemple ici on lui a demandé de générer un plan pour apprendre à des étudiants de licence à programmer en Python sur 6 mois et de détailler semaine par semaine ce qui se passe donc là on vous a mis juste les premières semaines mais il nous détaille semaine par semaine une proposition de plan de cours sur Python puis ensuite on lui dit la semaine 3 elle m'intéresse bien alors la semaine 3 c'était sur la je vois avec les chaînes de caractère on lui demande est-ce que tu peux me détailler la semaine 3 jour par jour cette fois-ci et donc ici là il commence à nous raconter sur le jour 1 qu'est-ce qu'on fait sur le jour 2 qu'est-ce qu'on fait et puis on lui dit ce serait bien quand même d'avoir un petit exercice aussi et de détailler un tout petit peu plus le jour 1 en détail, heure par heure et d'avoir des exercices aussi et donc là le jour 1 maintenant et bien du coup il me détaille maintenant heure par heure ce que je peux faire avec mes étudiants et termine ah oui pardon alors juste dans cette page est-ce que vous remarquez quelque chose de spécial ouais on lui demandait des instructions en anglais donc il nous répondait en anglais là on continue dans le flot dans le flot directement on lui parle en français alors qu'on était en train de lui parler en anglais aucun problème il nous répond en français mais il continue à nous faire le résultat en anglais parce que c'est ce qu'il était en train de faire donc il est capable de complètement mélanger en fait les langues sans que ça lui pose le moindre souci ce qui contribue énormément aussi au succès médiatique dont parlait Eric à savoir que là on a un guichet unique très facile d'accès très facile à utiliser on parlera des limitations tout à l'heure mais en tout cas ce jeu entre les langues est vraiment un davantage d'interactions hyper intéressant ça veut dire quand même que fondamentalement derrière ils pensent pas en mots en réalité ils pensent en concept et donc le concept est le même dans une langue et dans une autre langue et c'est cet espace de représentation dont on parlait tout à l'heure qui est vraiment un des avantages conceptuels de ces ILA et d'ailleurs initialement les transformeurs qui sont derrière étaient beaucoup utilisés pour la traduction en fait passer d'une langue à l'autre ça veut juste dire représenter le mot arbre dans le concept en français dans un espace de concept et puis c'est le même endroit qu'en anglais donc après on décode ce concept dans une autre langue et ça marche très bien voilà on ira un peu plus loin peut-être sur le côté multimodal après voilà il nous fait exactement ce qu'on lui dit à la fin il y a un petit exercice il nous génère l'exercice et d'ailleurs on ne lui a pas demandé mais il nous génère même des indices pour aider les étudiants à mieux le faire donc tout ça ça vient tout seul parce qu'il se dit que d'habitude dans ce qu'il a vu c'est logique de donner des indices ok un truc très très basique aussi qui sert beaucoup à nos étudiants donc on reçoit des fois des emails qui ressemblent un petit peu à ça alors si vous avez l'aille attentif même de loin vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques petits soucis de français là-dedans et en fait un jour on m'a posé la question cet exemple là j'avais vraiment fait parce qu'un jour on m'a demandé mais pour un étudiant est-ce qu'ils peuvent apprendre des choses avec ChatGPT on en parlera tout à l'heure dans les limitations on parle beaucoup de comment on peut remplacer ce qu'on faisait d'habitude ou ce qu'on faisait faire aux étudiants par ChatGPT et donc sous-entendu ils vont perdre des compétences et on m'a demandé mais est-ce qu'ils peuvent apprendre des choses avec ça et du coup je me suis dit effectivement sur cet exemple par exemple de faute d'orthographe on peut lui demander non seulement de corriger mais aussi de dire à l'étudiant c'est quoi les fautes qu'il a faites et vous voyez ce qu'il nous génère le texte correct là-haut et ensuite des bullet points en nous expliquant quelles sont les règles de grammaire qu'il a utilisées pour corriger le mail de l'étudiant et on peut imaginer que si l'étudiant lui donne plein d'emails il pourrait lui demander quelles sont les règles les trois règles les plus importantes que je dois apprendre pour globalement corriger le plus de fautes vous voyez il y a vraiment cet espace réflexif où il peut aider l'étudiant non seulement avoir le mail correct mais aussi améliorer sa rédaction donc il commence à y avoir des plateformes qui utilisent ça donc là on vous a montré la génération de plans de cours la génération de contenu à la volée ça marche très bien que ce soit des exercices du contexte des choses comme ça vous avez peut-être déjà tous regardé ceux qui donnent des cours ça marche très bien que ce soit un cours d'informatique ou un cours sur l'histoire de Napoléon on a vu pas mal de cas d'usage intéressant j'avais cité hier il y a un groupe de travail au niveau mondial de Open Education Global qui réfléchit sur les usages des IA génératives pour la pédagogie donc je vous donnerai les liens vers ces ressources là sur le site du XIR après la conférence dans les exemples que j'avais bien aimé il y a l'entraînement au débat je sais pas si vous avez essayé mais si vous promptez ChatGPT ou un équivalent en lui demandant apprends moi à débattre donc tu vas prendre la position X par exemple tu vas défendre pour la peine de mort et moi je vais devoir défendre contre la peine de mort et tu vas me répondre en réfutant mes arguments un par un donc ça c'est des scénarios qui sont utilisés par des profs là je crois que c'était au Canada pour entraîner pour faire progresser leurs élèves en capacité de débat et bien ça marche extrêmement bien et je vous défie d'écraser ChatGPT dans un débat éthique c'est pas évident parce qu'en fait typiquement c'est des points où il y a des milliers et des milliers de pages sur internet donc il a eu le temps de faire des listes d'arguments relativement exhaustives un autre exemple vraiment intéressant c'est la Khan Academy je pense que vous connaissez sans doute ce site qui propose en fait des ressources d'enseignement en ligne ils ont mis en place en fait une nouvelle version qui utilise les API d'OpenAI pour faire du coaching dans les cours directement donc on est sur une sorte de MOOC assez classique sauf qu'au lieu d'être juste consommateur d'un truc prévu à l'avance et puis monolithique le système en fait peut vous générer des exercices peut vous donner des indices à la résolution des exercices peut vous donner des conseils de coaching sur le genre d'erreur que vous faites bon ils ont mis des trucs un peu idiots du genre donne moi des poèmes sur la thématique de l'exercice des choses comme ça je sais pas s'ils le garderont ça mais c'est assez intéressant je pense que c'est encore une première étape mais on voit qu'en fait demain la génération de cours automatique enfin moi je vois sortir des startups tous les jours dessus en fait c'est encore relativement primitif mais on voit que maintenant c'est possible alors vous allez me dire c'est pas aussi bien qu'être avec un prof ouais sauf que si vous êtes en licence biomédicale en université française bah il y a un prof pour des centaines d'élèves en réalité vous avez jamais le temps d'être en individuel pour faire du coaching de chaque élève si vous connaissez leur tête déjà c'est pas mal donc il y a des pays où les élèves ont tout simplement pas du tout accès aux profs dans le supérieur donc ce genre d'outil je pense qui permettrait à n'importe quel apprenant sur la planète d'avoir accès au moins à un système personnalisé d'apprentissage des concepts de base ça a un impact très très important ceci dit ça veut dire qu'on peut plus évaluer comment on le faisait ça c'est clair si vous vous évaluez simplement en donnant un devoir à la maison à rendre bah vous le faites générer par votre IA préfavorite ça marche pas alors j'avais dit hier qu'en fait on pouvait demander à l'IA de générer des fautes d'orthographe pour que le prof ne s'aperçoive pas que c'est l'IA qu'il a généré ça ne marche plus sur chat GPT ils ont compris maintenant ils refusent de rajouter des fautes d'orthographe par contre ils vous disent si vous en faites je peux bien vous les corriger donc du coup sur ces modalités d'évaluation il faut vraiment repenser la façon dont on conçoit l'évaluation par exemple en obligeant les élèves à être beaucoup plus réflexifs à présenter leurs apprentissages aux autres à réfléchir à des problèmes complexes où il faut agréger différentes problématiques à travailler en groupe par exemple au learning plan d'institut depuis des années on met en place l'évaluation par les pairs les élèves s'évaluent entre eux sur la qualité de leur contribution à des travaux pratiques de groupe quand vous êtes en mode projet quelque part vous êtes obligé d'apprendre et chat GPT il ne va pas résoudre le problème à votre place dans les exemples d'évaluation on en parlait un petit peu hier mais ça Eric l'a dit très bien c'est qu'en fait tout ce qui est diplôment il faut le rendre robuste par rapport à chat GPT et robuste étant on est sûr d'évaluer l'étudiant et pas chat GPT il y a plein de façons de faire ça vous avez vu dans la presse il y a plein de pays ou d'universités qu'on faut dire d'interdire purement et simplement c'est une façon de se rendre peut-être robuste il y a plein de façons de faire différemment de construire de co-construire avec chat GPT de manière intelligente pour évaluer les étudiants sur leurs compétences et pas juste sur le rendu final et donc là aussi on pourra discuter de plein de scénarii on a testé des choses aussi à Rennes c'est possible de co-construire et de rendre ces diplômes résistants par rapport à ces choses là je vais vous donner un exemple aussi chez nous on a un chercheur qui est particulièrement créatif alors dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort il se jette dessus et il trouve toujours des idées intéressantes donc quand du coup quand chat GPT est sorti il s'est dit tiens moi je suis un chercheur en analyse des interactions sociales dans des groupes qu'est-ce que je pourrais faire avec cet outil là donc c'est Marc Santolinique vous voyez en bas à droite et son doctorant du coup il a créé quelque chose qui s'appelle Graph GPT qui à partir d'un prompt permet d'analyser du texte à la volée pour en sortir des relations et en construire des graphes alors voilà comment ça s'est passé en fait il y a un réseau que certains d'entre vous connaissent s'ils ont une université côté biologie qui s'appelle iGEM c'est une compétition mondiale de biologie de synthèse qui a été créée par le MIT au départ je crois et du coup il y a des milliers des milliers d'étudiants du monde entier qui participent à des compétitions pour créer pour résoudre des problèmes en biologie de synthèse et ils sont obligés de tout documenter leur façon de travailler ils ont un wiki en fait ils sont obligés de faire des sites des wikis pour expliquer comment ils ont travaillé en mode projet et puis il y a une compétition mondiale ils peuvent gagner une médaille d'or internationale etc. et donc du coup il y a des milliers de pages qui sont produites chaque année par les étudiants qui sont au niveau master en général sur ça du coup notre chercheur s'est dit tiens je vais demander à la chaîne GPT avec un prompt assez bien construit d'extrapoler en fait toutes les relations qui apparaissent dans le texte entre des personnes des équipes de recherche et le type de lien qu'il y a eu entre eux donc typiquement créer en fait une sorte de fichier JSON ou XLS ou ce que vous voulez entre équipe 1 ou personne 1 relation équipe 2 donc qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'on lui donne bah des textes de ce genre là voilà un énorme texte sur nous sommes l'équipe de Aachen on a travaillé avec Utrecht etc. blablabla avec le professeur Gandhi en Inde ok le système bah en fait le chat GPT il peut très bien vous sortir de la donnée structurée de ce type là il vous dit bah voilà des relations du type Université d'Utrecht co-organiser conférence Université d'Aachen Université d'Aachen à conseiller Université de Tokyo etc. Aachen à mentorer Bhopal etc. etc. et du coup extrêmement rapidement à partir de textes bruts non structurés qui n'est pas prévu pour ça et bien on sort des graphes complets de toute la façon dont les gens interagissent et là typiquement avec ça il a pu analyser 100 000 pages de textes pour en sortir en fait des graphes gigantesques et au final ça lui a coûté quelques centaines d'euros et un peu de jus de cerveau donc pour vous montrer qu'en fait si on est créatif avec ce type d'IA qu'on soit un chercheur mais on peut extrapoler ça à les données non structurées qu'on a nous dans nos bases en fait que ce soit dans Moodle dans vos forums dans vos systèmes de scolarité ce que vous voulez il y a des milliers des milliers de données qu'on pourrait utiliser si on est créatif et qui deviennent finalement une mine d'or et qui était impossible à utiliser avant Eric si on vient juste une seconde sur ce que tu montrais là vous voyez là avant d'avoir les réponses en dessous il y a des choses écrite en gras là et ça c'est des paramètres du modèle en fait en sachant comment ça fonctionne on peut non seulement l'utiliser de manière créative comme le montre Eric mais en plus on peut ajuster les paramètres et vous voyez là il y a un max token un top c etc et un t pour la température ça c'est relié à la façon dont on sélectionne les prochains mots dont on complète la réponse il y en a plein de façons d'ajuster la créativité de l'algorithme aussi en fait si on sait ce qui se passe un peu en dessous on peut évidemment l'utiliser de manière plus efficace que peut-être d'autres personnes alors on n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail du prompt engineering qui est un nouveau métier qui est en fait en train d'apparaître c'est en fait comment bien utiliser ces IA et typiquement nous c'est important qu'on se pose la question c'est quoi ces paramètres comment ça marche vraiment les prompts pour pouvoir les utiliser efficacement et la température c'est un exemple mais il y en a plein d'autres en fait et ce prompt là en fait vous voyez ça c'est un prompt vous voyez tout ça en fait c'est ce qu'on donne pour préparer la réponse de ChatGPT et ensuite on lui dit maintenant je vais te donner d'autres exemples ce sera à toi de donner la suite vous voyez on donne le prompt et la réponse qu'on attend vous voyez on donne le prompt et ce qui s'appelle update ici pour dire voilà ce qu'on voudrait que tu m'extraies d'un petit exemple et en donnant quelques exemples et bien ChatGPTR il va généraliser ce qu'on a voulu lui faire faire et ensuite quand on donne le groupe AV il a compris que la règle il faut continuer sur le groupe AV et il le fait très bien du coup si on revient sur l'université comment on peut se servir en fait de lire il y a déjà des choses hyper basiques que vous pouvez faire pour finalement tous les services vos secrétaires vos personnes techniciens personnes dans les services comptables les services juridiques etc en fait déjà c'est utile pour eux si vous demandez à ChatGPT d'écrire une macro Excel avec quelque chose écrit en toutes lettres éventuellement même avec une syntaxe approximative et bien il y arrive il vous le fonctionne si vous avez besoin d'écrire des documents techniques hier je donnais l'exemple j'avais besoin d'écrire des documents juridiques pour un projet européen je ne savais pas trop m'y prendre vous demandez d'écrire une règle de compliance RGPD sur des data fair à ChatGPT il vous fait un premier G pas de problème dans la langue que vous voulez et puis si vous demandez après de changer des parties pour l'appliquer plus à votre problème à vous il vous le fera ça n'empêche pas bien sûr que ce n'est pas un juriste et qu'il faut le faire relire à la fin sauf que vous aurez économisé énormément de temps vous aurez un premier G faire un premier G de n'importe quoi ça marche très très bien hier on a montré rapidement des nouvelles startups qui font des systèmes avancés de préparation de présentation PowerPoint en fait ça vous fabrique une sorte de PowerPoint en ligne comme celui-là mais avec des images des vidéos etc juste à partir de prompt dans le système puis des prompt du genre écris-moi une présentation commerciale sur un produit qui sert à vendre des carottes il vous le fait en douze slides en anglais merci et j'aimerais qu'il y ait des images une page sur deux et après on va voir la présentation puis on dit telle image tu me la remplaces par telle chose ça ne me plaît pas et puis là le texte que tu as fait il n'est pas très bon réécris-le donc ça c'est des exemples qui sont déjà fonctionnels en fait donc on vous donnera des liens vers ce type d'outils ce type de start-up il y en a 100 par jour en ce moment je n'exagère pas dans le monde qui se crée qui utilise en fait les nouveaux services d'IA pour créer de la valeur sur tel ou tel domaine donc le deuxième niveau je l'ai mentionné tout à l'heure on a besoin d'exploiter nos données non structurées parce que c'est un gisement de valeur gigantesque dans notre université et on peut créer des nouveaux services en utilisant les IA génératifs à partir des API de nos propres applications métiers pour vous donner un exemple nous on travaille depuis plusieurs années à créer une base de partage de projets on est en train de développer des liens avec les API d'OpenAI pour résumer en fait toutes les contributions sur les projets qui sont faites par les étudiants ou les chercheurs et en faire même des résumés à la volée parce que finalement si vous voulez voir parle-moi des projets qui sont sur le sujet je ne sais pas Active Directory dans les DSI il vous récupère tous les projets qui sont sur ça puis il vous fait un résumé de les tendances sur les projets Active Directory de l'université voilà c'est un exemple comme un autre mais en étant créatif on va être capable de faire des choses qui étaient complètement impensables il y a 6 mois à 1 an ok il y a alors pareil je ne sais pas où est-ce qu'on est dans le temps je regarde on va passer on va passer sur les enjeux et risques on prendra les questions après je pense on a fini les côtés un peu démonstration pratique et technique mais il y a quand même des questions qu'on veut au moins lancer et puis on pourra peut-être en continuant les questions il y a une vraie question de propriété des données à tous les niveaux les données qui ont servi pour entraîner les modèles parfois sont privées ont été scrappées sur des trucs qui n'auraient pas dû être récupérés que ce soit pour des images pour d'autres modèles ou pour du texte ici donc il y a une vraie question là-dessus la propriété des modèles à qui ils appartiennent la propriété des promptes quand on lui pose des questions où est-ce que ça va et la propriété des réponses derrière donc il y a toute une question de protection de la vie privée et de avec quels acteurs il faut travailler comment il faut travailler c'est des questions qui sont très importantes et on en a un peu parlé évidemment la transformation des métiers et des compétences associées c'est-à-dire que si on prend un étudiant par exemple avant on lui demandait de faire un résumé et on évaluait sa capacité à faire un résumé sous-entendu s'il sait faire une belle synthèse de plein de documents c'est qu'il a compris le matériel scientifique derrière ou technique qu'il est capable de prendre du recul et de dire ce qui est important et quand on évalue son résumé en fait on évalue par proxy tout le processus aujourd'hui si on fait ça à la maison le résumé il y a un outil qui le fait pour nous donc la question c'est comment ça transforme les compétences qu'on demande aux étudiants ou on parle de génération de code aussi comment ça transforme les différents métiers et la question à chaque fois c'est ce qu'on perd et ce qu'on gagne c'est-à-dire qu'évidemment on va gagner du temps mais est-ce qu'au-delà de la capacité à produire des résumés les compétences qui seraient perdues si on n'arrivait plus à le demander aux étudiants c'est pas des compétences plus transverses que faire un résumé et qui peuvent servir dans plein d'autres domaines que juste produire un texte donc c'est vraiment ces questions un peu fondamentales de là où on gagne du temps est-ce qu'on perd et comment est-ce qu'en tant qu'enseignant notamment on peut réussir à déplacer l'évaluation pour peut-être aller sur des choses aussi plus intéressantes et plus pertinentes ouais c'est vraiment potentiellement je dis potentiellement c'est pas sûr mais ça peut être une révolution cognitive supplémentaire voilà à prendre avec des pincettes mais quand on a inventé l'écriture en fait ça a enlevé la nécessité aux humains de se rappeler de l'intégralité de ce qu'ils devaient savoir ils pouvaient le déposer sur un papier une pierre une tablette en argile et délocaliser une partie de leur connaissance ailleurs que dans leur cerveau quand on a je sais pas les journaux la radio d'autres choses internet ça a permis d'accéder à de l'information à beaucoup plus vaste échelle donc c'est aussi un nouveau saut cognitif potentiellement la capacité d'avoir des étapes de raisonnement qui soient gérées par une IA même si elle est stupide elle a pas de conscience et a priori elle en aura pas avant peut-être jamais en fait ça nous ça nous remplace une tâche cognitive qui était pour l'instant accessible seulement aux humains donc ça pose des questions philosophiques et si on essaie d'être un peu provocateur vous voyez par exemple il y a des IA aujourd'hui qui génèrent des peintures dans le style du 16ème siècle de manière bluffante sur n'importe quel sujet la question c'est est-ce que vous continuez à apprendre à peindre on est vraiment sur ces évidemment qu'il faut enfin évidemment qu'il faut continuer mais on est sur ces questions-là philosophiques c'est-à-dire s'il y a une IA qui produit un résultat qui est au moins similaire voire meilleur dans certains cas cognitifs que se peut faire le meilleur des humains entraînés là-dessus et bien quelle est la place de l'humain et de la compétence dans tout ça et évidemment ça va au-delà du produit c'est tout le processus qui est important mais il faut valoriser ce processus j'ai rajouté un petit point sur la régulation je pense que c'est assez clé alors certains d'entre vous le savent peut-être en ce moment il y a un travail de l'Europe sur ce qu'ils appellent l'EI Act sur définir finalement les règles de jeu pour l'intelligence artificielle au départ ça avait été surtout fait pour la reconnaissance en temps réel des visages et la reconnaissance des émotions pour éviter justement qu'on ait un système un type chinois où on peut suivre tous les citoyens partout avec des caméras de vidéosurveillance donc ce qui va probablement se faire c'est qu'on interdira dans tout l'espace public la reconnaissance spatiale ce qui serait très bien mais finalement avec l'explosion des IA génératives ils ont pris en compte aussi la nécessité en fait d'obliger les opérateurs notamment les grands clouds à expliquer sur quelles données ont été entraînées leurs datas et quelque part prouver qu'ils n'ont pas récupéré de données qui étaient sous copyright et voilà donc si cette régulation elle passe on sait qu'en général ça s'est fait pour le RGPD elle devient la régulation européenne devient le modèle pour le monde entier donc ça ça serait vraiment une bonne chose et je suis sûr qu'il y aura extrêmement de réticence des lobbies mais si on arrive à faire passer ça ça ferait bien avancer les choses dans le bon sens alors on propose plutôt de faire les perspectives maintenant et faire les questions en trois minutes si tu veux pour qu'on puisse se laisser de la place à quelques questions parce que je pense que votre présentation suscite des questions forcément ok je vais prendre le premier point en fait ce qu'on va voir à très court terme on le voit déjà c'est ce qu'on appelle une explosion cambrienne en termes évolutifs c'est à dire après une catastrophe globale il y a de la place pour tout le monde donc on peut explorer à toute vitesse des millions d'usages des millions d'usages il y en a des startups qui sortent tous les jours des tests partout l'open source est en train de reprendre la main sur les gros mastodontes parce que ça leur permet d'explorer beaucoup plus vite en fait que les énormes acteurs type Microsoft ou Google qui sont plutôt très inquiets en fait de la pérennité de leur modèle dans ce système là bien sûr il y a 90% des startups qui se montent elles vont mourir mais il y en a 10% sur des milliers qui vont réussir et qui vont quand même transformer pas mal de choses deuxième point j'en ai un peu mentionné l'impact de l'open source et le fait qu'on gère correctement la propriété intellectuelle et les données sur le troisième point en fait sur l'effectus et l'ultra personnalisation c'est vraiment le côté en fait maintenant que le génératif est à portée de main de quasiment tout le monde et de manière de plus en plus convaincante et de plus en plus rapide et bien du coup la production d'informations en fait tout le monde peut le faire d'une qualité qui a l'air professionnelle et du coup ça pose la question effectivement de la vérification de l'information qui à chaque fois qu'il y a eu des étapes de révolution de transmission de l'information il y a eu ces questions là si c'est dit à la télé c'est vrai on a parlé hier si c'est dit sur l'internet c'est vrai si c'est dit dans les journaux c'est vrai et bien là maintenant des vidéos qui jusqu'à présent si on voyait quelqu'un un homme politique ou je sais pas faire une déclaration en vidéo on pouvait se dire bon a priori il l'a vraiment dit maintenant plus ça maintenant ça c'est évidemment plus sûr du tout donc on a vraiment cette question de vérification des sources qui est là devenue extrêmement importante voilà l'assistant ultime ça c'est clairement en train d'arriver puisque ces IA génératives maintenant elles commencent à être capables d'aller chercher des données en temps réel sur le web et dans les bases de fait et les bases spécialisées qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'au lieu de juste statistiquement dire la phrase la plus probable qu'il y a après y compris si elle est fausse ils peuvent reconnaître des patterns où là par exemple si vous leur demandez quelle heure il est ou à quelle horaire il y a le train pour Avignon tout à l'heure elles se rendent compte que là il y a besoin de faire appel à la base sncf.com ou l'horloge de l'ordinateur et récupérer la donnée à l'extérieur donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans très peu de temps vous aurez tous dans votre poche un assistant ultime qui sera capable de faire une synthèse de toutes les informations que vous voulez sur un sujet quelconque et d'aller pourquoi pas vous réserver un hôtel un train quelque chose comme ça donc ça c'est clair ça va arriver et plus globalement si on se projette dans le long terme on peut se poser la question de ce que la multimodalité va amener on a dit tout à l'heure maintenant on commence à avoir dans le même espace typiquement les concepts et différents langages mais s'il ne vous a pas échappé que les derniers modèles il permet d'avoir les images dans le même modèle et pourquoi pas les sons dans le même modèle et pourquoi pas finalement n'importe quelle donnée qui viendrait d'un capteur quelconque en réalité si demain vous voulez entraîner une voiture avec ce type de système et que vous lui donnez comme donner la pression des pneus la vitesse la direction du volant etc quelque part ça fait une sorte de réseau de cerveau artificiel qui prend en compte toutes ces modalités donc ça ouvre la porte aussi à des progrès potentiellement fulgurants en robotique en d'autres choses alors là c'est vraiment très prospectif on n'est pas spécialiste il y a des papiers qui sortent il n'y a pas très longtemps justement sur du multimodal et sur comment les différentes modalités se regardent ensemble pour décrire tout un environnement complet d'un seul truc il y a des papiers très marrants aussi si vous cherchez un peu pour voir presque qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du NIA l'esprit encore une fois elle n'est pas consciente du tout mais quand elle est en multimodal par exemple chaque texte qu'elle a à chaque texte correspond une image voire un son donc vous pouvez vous poser la question tiens je te passe un paragraphe sur l'histoire de France montre-moi l'image qui correspond et vous avez une espèce d'image très étrange hallucinatoire où il y a une tête de Napoléon un bout de tour Eiffel des choses comme ça dans des couleurs bizarroïdes donc en quelque part on peut voir le rêve du NIA c'est assez étrange je m'en sens pas on peut ça arrêtez là on va prendre vos questions c'est histoire de finir merci Yann et Eric oui bonjour dans les enjeux et risques on a bien vu tout un l'aspect aussi il y a acte mais j'ai rien vu sur l'empreinte écologique il me semble que c'est un facteur important c'est une catastrophe ces modèles là pour les entraînés c'est une catastrophe parce qu'en fait chaque entreprise veut son modèle qu'il a entraîné sur des millions enfin sur des milliers de GPU des milliers d'heures de calcul pour être un peu plus enfin pour être un tout petit peu meilleur que celui d'à côté et donc il y a un gâchis de ressources énergétiques qui est faramineux pour l'utilisation d'ailleurs une fois que c'est entraîné c'est moins coûteux à utiliser mais si on multiplie par le nombre de millions de requêtes qui sont faites en ce moment juste un peu pour jouer ou pour s'amuser il y a un coût carbone qui est terrible et donc la question enfin aussi en termes de régulation c'est est-ce qu'il faut faire un modèle par exemple un seul modèle qui serait open source et qui serait partagé et partageable et pour le coup il y a un investissement une fois en termes de ressources énergétiques mais pour l'instant c'est pas le chemin qui est pris et c'est le tirant très malheureux alors ce qui est marrant aussi c'est qu'il y a un double mouvement c'est-à-dire que le coût des modèles s'est accru extrêmement vite c'est-à-dire que vous voyez le nombre de paramètres on est passé de quelques centaines quelques milliers quelques millions quelques milliards quelques centaines de milliards de paramètres mais en même temps il y a depuis quelques mois une espèce de courbe inverse dans l'autre sens c'est-à-dire qu'on se rend compte j'arrive à faire la même chose que ton modèle avec tant de milliards de paramètres avec 100 fois moins parce que je joue dessus je teste des choses et donc on est peut-être dans cette phase où il y a eu l'explosion comme ça et dans le même temps on a la redescendre donc il est possible encore une fois c'est très prospectif que le coût de fonctionnement d'une partie des SDA redescende très rapidement et il y a une vraie pression économique dessus parce qu'outre les coûts environnementaux le graal de tous ces systèmes c'est de les faire tourner sur votre smartphone carrément autre question ? pas de questions là-bas est-ce que si je fais une publie je dois considérer ChatGPT comme un co-auteur ? de cette présentation ? non non si moi je fais une publie je produis un document je fais une publie est-ce que ChatGPT doit être un co-auteur à vos yeux ? alors c'est marrant mais il y a des institutions scientifiques qui le recommandent maintenant de noter quelles sont les parties de la publie et des choses comme ça qui ont été générées ou corrigées par les IA génératifs donc la règle n'est pas encore claire mais ça pourrait le devenir j'ai la réponse que c'est peut-être nous qui allons nous mettre en co-auteur déjà de ChatGPT donc pas de temps si j'ai bien compris les modèles de langage ils appréhendent bien les concepts liés à la langue justement et il se passe beaucoup là-dessus pour arriver à faire ces prouesses de génération mon interrogation c'est est-ce que ces mêmes concepts pourraient servir demain à appréhender les théories physiques par exemple qui régissent le monde parce qu'on voit bien que ces IA aujourd'hui n'ont pas conscience du réel une conscience des concepts du langage mais elles n'ont pas d'appréhension du monde physique est-ce que demain ces mêmes modèles de langage pourraient servir à leur permettre d'appréhender les théories physiques qui régissent le monde pour arriver à franchir une étape et à comprendre et à se projeter et aller plus loin vers l'IA générique pour autre chose ou d'autres innovations la réponse est clairement oui j'ai un peu répondu sur la partie rentrée des données physiques en fait dans le modèle vous avez des exemples par exemple dans l'industrie sur ce qu'on appelle les jumeaux numériques vous avez par exemple une éolienne ou une turbine d'un énorme matériel vous mettez des tonnes de capteurs dessus à la limite tout ce que vous pouvez vous mesurez la température les vibrations la pression tout ce que vous voulez vous balancez ça dans un réseau dans un réseau de neurones et vous pouvez au bout d'un moment prédire le comportement du système savoir quand est-ce qu'il va craquer et ce qu'il va péter et la question c'est est-ce qu'on peut aussi inférer des règles générales c'est-à-dire en fait est-ce qu'il a suffisamment d'exemples il peut retrouver les règles de la gravité dans le monde réel avec des théories physiques enfin des règles finalement physiques qu'on n'a pas à violer est-ce que ces modèles-là permettent effectivement d'appréhender de dire en fait c'est des règles inviolables et dans ce que tu vas imaginer ou ce que tu vas proposer tu peux pas te permettre de... alors on a un chercheur chez nous qui a travaillé dessus et c'est assez marrant son idée c'est d'utiliser ces systèmes pour essayer de deviner en lui donnant des paquets de données quelle est la règle mathématique qu'il y a derrière c'est-à-dire qu'il a une liste de tous les théorèmes mathématiques possibles existants je veux dire et le système va essayer de trouver des patterns pour dire par exemple dans ce cas-là c'est une régression linéaire qui fonctionne le mieux pour expliquer dans ce cas-là c'est tel autre acte donc au lieu que ça soit un chercheur génial genre Newton qui réfléchit lui-même qui dit là si j'ai le carré la distance la masse la vitesse etc ça va fonctionner l'IA peut faire ce travail-là en quelque part extrapolant le pattern mais le résultat c'est une règle qui est applicable qui est simple et du coup une fois qu'il a trouvé la règle t'as plus besoin d'utiliser l'IA tu peux utiliser la règle directement pour l'instant les limitations c'est qu'il faut encore donner un éventail de règles possibles même très large mais il faut quand même donner un cadre mathématique en disant dans ce cadre-là c'est quoi la meilleure règle qui marche et c'est quoi les paramètres qui marchent bien mais demain encore une fois si on donne des capteurs en continu je pense que s'il y a suffisamment de données inférer des règles générales enfin encore une fois un expérimentateur ça fait des observations et puis de plein d'observations ça essaie d'inférer des règles quelque part et donc sur enfin pourvu qu'il y a assez de données on peut imaginer effectivement une inférence de règles par contre il n'y a peut-être pas d'explication derrière c'est-à-dire qu'en fait on va dire ce qui relie bien le déplacement de cette particule-là et ce machin-là c'est une règle en logarithme maintenant d'où ça vient là par contre il y a encore des étapes avant qu'Ea puisse nous faire un raisonnement dessus mais dans la réalité beaucoup de cas dans beaucoup de cas le physicien il ne sait pas non plus il a trouvé une règle qui marche mais il ne sait pas non plus toujours pourquoi ok merci oui il y a encore une question mais alors une toute dernière question une question courte et moi j'ai compris j'ai compris qu'il y avait un site communauté sur le XIR et donc il fallait s'inscrire et donc on pourrait aussi échanger là-dessus avec plaisir je me permets de faire la la publicité oui alors je ne sais pas on va essayer de rester dans le timing et on a mis nos emails aussi il ne faut pas hésiter à confier les débats une question très courante c'est déjà utilisé chez nous c'est sûr par plein de gens que se passe-t-il quand un chercheur en ZRR ou nos services juridiques ou la DRH envoie des infos nominatives confidentielles etc dans une IA générative qu'est-ce qu'on répond nous aujourd'hui dans nos demandes d'utilisation de ces trucs-là quels sont les dangers d'envoyer des données confidentielles aujourd'hui elles sont partagées tous les prompts chez OpenAI et chez GBT ont tous été envoyés pour entraîner les prochaines générations d'IA donc tout a été partagé tout a été envoyé moi je suggère dans la communauté que cette information-là soit partagée et qu'on puisse la diffuser avec une certaine autorité ce ne soit pas juste un avis qu'on donne parce que c'est souvent le cas c'est-à-dire que très bientôt dans Teams vous faites une visio vous aurez le compte-rendu automatique du truc mais tout ce que vous avez dit c'est sorti de l'établissement oui c'est tout à fait vrai alors par contre c'est clair que la régulation européenne ça a peut-être changé ça et il va probablement y avoir différents types de plateformes et certaines vous paierez un prix premium pour que votre information soit effacée des serveurs après un temps donné par exemple et pour une garantie juridique qu'elle ne sortira pas des données et ça ne la retrouvera pas dans les données d'entraînement et un enjeu majeur pour moi de souveraineté numérique c'est de décider d'un modèle alors est-ce que c'est français européen ou à quelle échelle qui serait pour le coup open source avec une garantie d'entraînement sur les données publiques et une privacité des données enfin pour moi il y a un enjeu majeur de décision collective de la technologie à employer sur laquelle mettre un petit peu de bille on finit sur une dernière question parce qu'on veut rester dans le timing et il faut répondre par oui ou non oui donc pour que ça soit très rapide pour vous dans les années 2000 tout le monde a connu l'émergence de Google Search est-ce que maintenant dans les années 2020 c'est l'open AI tout simplement ou l'équivalent oui pas forcément l'open AI mais les IA nouvelle génération probablement oui moi je crois que ça apportera beaucoup plus de gouvernements que je sais pas la réalité virtuelle ou les crypto-monnaies clairement merci beaucoup à vous une petite info après ? oui on si on on pas l'